Yasmine Bougej, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes là ce matin pour parler d'un événement d'Anvergure qui aura lieu à Vancouver. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est Women Elever. C'est, je dirais, la plus grande conférence sur les droits de la femme et la justice entre genres qui se tiendra lieu du 3 au 6 juin à Vancouver. Alors, j'imagine que vous êtes une personne dynamique, très, très motivée, ce qui a quand même, quelque part, encouragé votre sélection pour cette conférence. J'ai fait quand même pas mal d'activités qui m'ont permis d'être choisies. Ça a commencé en Algérie avec l'Algerian Food Bank. C'est une banque alimentaire. On faisait de la collection des denrées alimentaires pour les familles nécessiteuses. Même si j'étais jeune, à l'âge de 18 ans, j'étais quand même gérante des groupes de volontaires qui collectaient les denrées. Et puis, après ça, je me suis déplacée au CAIR. C'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au domaine de la politique, les droits du culte, la liberté des femmes. Et la fin, c'est-à-dire, je dirais, la plus grande activité que j'ai faite, c'était de lancer l'initiative. Ça s'appelait Interfaith, an intercultural initiative, c'est-à-dire l'initiative interreligieuse et interculturelle à l'Université américaine du CAIR, où on essayait de parler des sujets tabous, de militer pour la liberté de culte, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes en Égypte et ailleurs dans le monde. C'est pour cela que j'étais choisie, je dirais, à Women Deliver. Je rappelle en passant que vous avez été étudiante en mathématiques dans cette université, l'Université américaine du CAIR. Et comment fait-on pour partir d'étudiante en mathématiques, en militante des droits de la femme, des droits de l'homme, des droits de culte ? En fait, l'Université américaine, c'est une université d'arts libéraux. Ça veut dire, en tant qu'étudiant, on ne fait pas seulement qu'une autre spécialité, mais on prend beaucoup de cours en philosophie, en histoire, en politique. Et j'aimais ça parce que ça me permettait de m'intéresser à beaucoup de domaines et de, je dirais, développer mes capacités et mes compétences qui n'étaient pas limitées aux mathématiques. Donc, côté études, je faisais mathématiques et statistiques. Et dans mon temps libre, je militais pour des causes en lesquelles je croyais. Et c'est pour cela, ce n'est pas la seule activité qu'il y avait à l'Université américaine du CAIR. On a beaucoup de clubs qui exercent dans divers domaines. Ça m'a donné la chance, justement, d'essayer beaucoup d'expériences et de me focaliser vers la fin dans ce domaine-là. Tout à fait. Je rappelle également que vous êtes actuellement à la maîtrise en statistique à l'Université McGill. Oui, c'est correct. Ce n'est pas trop compliqué. Ok, si. Parce que j'imagine, les femmes et les chiffres, ça ne fait pas toujours bon ménage. Ok, si, si, si. Comme on dit à McGill, on dit « Women in math adapt ». Donc, il y a beaucoup de filles qui font mathématiques et statistiques, notamment. Je dirais, ce n'est pas par rapport au genre, c'est plus par rapport à nos compétences, à nos centres d'intérêt. Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous débordez d'énergie parce que vous intervenez pas mal à l'université, dans l'événementiel, dans l'organisation des événements, je veux dire, dans la communication, même de l'université. Dites-moi, comment ça se passe ? À McGill, je ne suis pas aussi active parce que franchement, la maîtrise prend beaucoup de mon temps. Mais à l'université américaine, oui, j'étais très, très active. Chaque année, j'écrivais dans un magazine, à UC Times, en arabe. Et j'étais aussi chef de rédaction du magazine spécial. Je participais à beaucoup d'événements, beaucoup de conférences d'ici là, concernant le leadership, le rôle de la femme, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire assez brièvement en quoi consistera votre rôle, votre participation à cette conférence à Vancouver ? Alors, j'ai deux rôles. La première, c'est de participer dans différents ateliers qui vont avoir lieu sur, justement, l'émancipation de la femme, les droits de la femme, la santé surtout. Ça, c'est dans ce cas-là, je serai participant. Ça veut dire, je vais apprendre, je vais écouter. Le deuxième, c'est que je vais participer à un panel qui parlera du rôle de la religion pour promouvoir les droits de la femme. Parce que j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine interreligieux, interculturel. J'ai dû affaire avec des hommes, j'ai dû affaire avec des leaders religieux. J'ai aussi dû affaire avec beaucoup de censorisation. Comment dire ça ? Censorship ? Comment dire ? C'est-à-dire censuration. La censure, la censure, la censure, pas censuration, voilà. C'est la censure, oui. La censure, et c'est pour cela que j'ai été invitée pour participer à ce panel où je vais parler avec d'autres activistes dans ce domaine, des hommes de religion, des femmes qui sont militantes dans ce domaine pour réfléchir sur les problématiques qui se posent et comment peut-on inclure les leaders religieux pour minimiser ou plutôt éliminer la violence, surtout contre les femmes, et ouvrir les portes à la participation féminine dans la religion en général, qui est, on peut dire, très tabou dans beaucoup de sociétés de nos jours. D'une façon plus générale, c'est quoi les objectifs de cette conférence-là, au fond ? Alors, la conférence a pour but de rassembler tous les militants dans le domaine des droits de la femme, de la justice entre les genres. C'est une opportunité d'échange, je dirais, pour promouvoir toute technique, toute méthodologie partout dans le monde qui se passe pour promouvoir ce domaine-là et aussi d'élargir son network et faire des connaissances avec des gens qui peuvent nous aider plus tard et aussi discuter les problématiques et comment peut-on, au niveau individuel et au niveau collectif, les résoudre. Et c'est une conférence qui est organisée par les Nations Unies ? Non, ce n'est pas ça. C'est Women Deliver, c'est une organisation indépendante en elle-même qui organise ça. Qui est basée ? Au Canada. Qui est basée au Canada. Oui. Et qui fait donc venir des participants de quel pays ? Partout dans le monde. De partout dans le monde ? On a 6 000 participants de partout dans le monde. Il y a des journalistes, des étudiants, des activistes, des militants, des avocats, des politologues de partout et de tout domaine. Et dites-moi, sur un plan beaucoup plus concret, comment entendez-vous capitaliser, je veux dire, exploiter les acquis d'une telle conférence à l'avenir ? Pour moi-même, j'aimerais bien faire, c'est-à-dire, faire un network surtout dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Parce que comme vous avez fait, vous savez, l'Algérie est en train d'avoir… C'est votre pays d'origine, hein ? C'est mon pays d'origine. Vous y êtes née ? Oui. Ok, je ne sais pas. Oui. Et on est en train d'avoir une révolution du sourire dont la femme prend un rôle principal. Et donc, j'aimerais bien connecter avec les voisins, les pays voisins pour voir surtout, par exemple, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, des pays où quand même les droits de la femme évoluent chaque année. De connecter avec eux, de savoir comment peut-on exploiter cette révolution pour justement mettre en avant la femme algérienne, son rôle et comment préparer la société à accepter ce changement par rapport à la femme. Alors, on va creuser davantage ce nouveau concept que j'apprends, la révolution du sourire. Comment est-il né ? C'est né de la rue, de la part du peuple qui voulait changer son avenir par ses propres mains d'une manière très pacifique, avec du sourire, son violence. C'est pour ça qu'on l'appelle justement la révolution du sourire. C'est-à-dire, tout se passe pacifiquement, aucun retour à la violence, aucune réponse, violence à la provocation. L'union, le support de l'autre et surtout le fait de rester unis jusqu'à atteindre notre but final. Donc, en fait, c'est une révolution qui concerne la société dans sa globalité. C'est pas juste les femmes. Ah non, 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 c'est tous les Algériens et je dis que c'est, je dirais pas que c'est la première fois, mais cette fois-ci, la présence féminine dans la rue, elle est considérable, elle est primordiale, que ce soit, on voit ça dans les sorties du mardi, c'est là où les étudiants sortent, on voit que toutes les étudiantes presque s'en présentent et aussi le vendredi quand tout le monde sort, ou bien dans la diaspora où la présence féminine ne peut pas se négliger. Nous n'allons pas conclure sans parler de ce vent de démocratisation dont on soif tous les Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, le départ de Bouteflika, l'exigence de plus de démocratie ? Qu'est-ce que cela vous suggère ? D'abord, j'applaudis mon peuple et moi-même parce que si vous m'aviez parlé au mois de janvier, c'est-à-dire avant le 22 février, le 22 février, il y avait la première marche que le peuple algérien a fait, j'aurais dit que c'est impossible, que mon peuple fera un geste pareil. Donc je nous applaudis pour tout ce courage, pour laisser la peur à côté. Je crois à mon peuple, je crois à nos demandes et je vois une vague d'espoir, une vague de détermination qui ne va pas lâcher jusqu'à la concrétisation réelle de nos demandes, comme nous, le peuple en le veut. Eh bien voilà, Yasmine Bouguerche, je rappelle donc que vous êtes étudiante à la maîtrise en statistique à l'Université McGill et que vous êtes venue nous voir ce matin pour qu'on parle de cette conférence qui a lieu à Vancouver, c'est du 3 au 6 juin. Exact. Voilà, c'est organisé par Women Deliver. Women Deliver. Oui. En tout cas, je souhaite le plein succès de cette conférence et je vous remercie infiniment d'être venue nous voir. Merci pour l'invitation, ça me fait un énorme plaisir. De rien. Merci à mes plaisir. Merci à mes сожалению. Merci. Merci.